Salut François ! Salut Charles-Olivier ! Comment vas-tu ? Ça va bien, merci, et toi ? Écoute, ça va super, un grand plaisir de te voir et puis de pouvoir partager un petit peu ton vécu, ton parcours avec les personnes qui vont nous regarder. Oui, merci beaucoup de me donner l'occasion en tout cas de partager tout ça. Écoute, c'est un plaisir et je pense que ça va nécessairement toucher les uns et les autres et pour ceux qui vont nous écouter, vous allez comprendre pourquoi incessamment sous peu. Donc, François, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle François Jolgen, j'ai 39 ans et il y a 15 ans de ça, j'ai eu un accident de moto, donc je me suis retrouvé paraplégique. À l'époque, j'étais étudiant à la faculté des sports, en activité physique adaptée, donc je me suis orienté naturellement vers le handisport. En parallèle de ça, j'ai également créé une société d'agents commerciaux avec un de mes partenaires notamment. Voilà, donc je suis marié, j'ai deux enfants et je vis dans les Cévennes. Une bien belle région d'ailleurs. Oui, très belle région. Alors, bon, ça me fait super plaisir de voir ton sourire, de savoir que tu as une entreprise, des projets. C'est assez extraordinaire, je pense que ça parle quand on voit ça. Mais alors, comment est-ce que tu en es arrivé là ? Parce qu'un accident de moto à 23 ans, la vie qui bascule, comment on s'en sort ? Est-ce que tu as quelques clés ou des moments, peut-être clés que tu peux partager avec nous qui font que tu es là où tu revenais aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas en fait. Au départ, on est un peu dans le flot. On est très entouré, donc on est assez guidé. Mais finalement, face à l'épreuve, c'est vrai que souvent, on nous dit, vous avez du courage, etc. Mais face à ça, en fait, c'est assez naturel. En fait, on n'a pas le choix. On avance, on avance. Alors, ce n'est pas tous les jours facile, mais ça vient assez naturellement en fait. Et puis après, il y a des rencontres forcément avec des gens qui ont vécu la même chose que nous. Au départ, on pense que ce n'est pas important, mais finalement, ce qu'on appelle la périmulation, donc rencontrer des gens qui sont dans la même situation, ça apporte énormément. D'accord. Tu as un parcours où, du coup, pour ce que j'en connais, finalement, tu t'es assez vite mis en mouvement, entre guillemets. Tu as monté une association de handispan, et ça a ouvert des portes en fait. Et ça, je trouve ça assez dingue. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, en fait, moi, j'étais sportif. J'aimais beaucoup le sport sans être sportif de haut niveau à l'époque quand j'étais valide. J'étais à la fac des sports, comme je l'ai dit. Je travaillais chez Decathlon. Il y avait des possibilités avec des fondations de monter des projets. J'aimais les Cévennes. Donc, on a créé une association au départ d'activités de pleine nature. On a été soutenus assez rapidement par des fondations qui nous ont permis d'acheter du matériel. Ça m'a permis de rencontrer du monde, et notamment la personne avec qui je travaille aujourd'hui, qui m'a permis de créer ma société. Voilà, donc tout s'est assez rapidement enchaîné, en fait. Et je n'ai pas vraiment eu le temps de me morfondre sur mon cas. Et puis, le tennis de table, qui est venu assez rapidement et naturellement, un sport que j'ai choisi après en avoir essayé d'autres. Mais c'est une discipline qui me plaît beaucoup parce qu'on peut aussi jouer dans le milieu valide. Donc, je joue aussi au niveau régional en valide. Et c'est vrai que c'est assez plaisant. Alors, voilà, c'est une belle transition pour votre deuxième thématique, donc le sport de haut niveau. Alors, moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'en fait, tu es parti sans être, effectivement, un joueur de tennis de table en valide à la base. Et déjà, tu as vécu une belle aventure jusqu'à aujourd'hui, notamment à une date, 2016. Et voilà, c'est quoi cette aventure ? Et comment ça t'a parlé ? Oui, en fait, j'ai commencé le tennis de table, donc d'abord sur un petit club à Moggio, où il y avait déjà des médaillés paralympiques à l'époque de Pékin. Donc, ça m'a donné envie d'essayer l'aventure du haut niveau. Donc, il y avait quand même beaucoup de travail. Je partais de loin, donc il a fallu beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, à force de travail, j'ai eu la chance de participer à des stages avec l'équipe de France, d'intégrer. Donc, ça m'a permis d'énormément progresser. Mais ça m'a permis aussi de les accompagner dans la préparation de Rio, à l'époque, en 2016. Donc, j'ai participé à toute la préparation des Jeux paralympiques de Rio, notamment avec Fabien Amiro, Stéphane Molliens, Florian Merrien, tous ces Maxime Thomas, qui sont des joueurs fauteuil et qui ont tous eu des médailles à Rio. Et notamment des belles médailles ? Oui, il y a deux médailles d'or pour Fabien, qui est champion paralympique en individuel, et ils sont champions paralympiques par équipe. Avec Stéphane Molliens, ça, donc voilà. Donc, c'est vrai que… Et c'est notamment avec eux que je faisais les stages, que je relançais, qu'on appelle ça des relanceurs. Donc, je relançais pas mal sur eux. Et c'est vrai que de les voir atteindre ce niveau-là et de ramener la médaille, c'est… Voilà. On n'a pas la médaille soi-même, mais c'est quand même assez gratifiant, quoi. Et là, je continue. D'ailleurs, là, 2020, pareil, je n'ai pas obtenu ma qualification, mais je suis régulièrement appelé sur les stages. Et je relance encore avec les joueurs. Voilà, c'est quand même plaisant d'être dans cette ambiance-là aussi, de travail, etc. C'est vraiment quelque chose d'agréable et de sympa, quoi. Génial. Moi, je trouve ça hyper parlant parce que, je veux dire, de toute façon, c'est… Alors, on te souhaite un bel avenir encore, et notamment, il y a cette cible de Paris 2024. Donc, je sais que tu travailles là-dessus. Mais déjà, en soi, en fait, on se dit souvent, il faut être tout en haut. Et en fait, il y a de la satisfaction souvent à être en accompagnateur, déjà en contributeur sur la performance de haut niveau. Alors, on voit la personne qui réussit, qui a la médaille. Et puis, en fait, je trouve ça hyper précieux d'avoir ton retour où tu dis, en fait, ça m'a vachement nourri de vivre cette aventure avec, finalement. Donc, tu as été contributeur d'aller chercher une médaille d'or au JO, quoi. Donc, je trouve ça sympa d'entendre ce retour, de dire, ouais, ça m'a parlé, quoi. Oui, oui. Moi, ça m'a apporté énormément. Après, j'espère que les athlètes, je les ai un petit peu aidés aussi. Après, peut-être que sans moi, ils l'auraient fait. Mais en tout cas, moi, ça m'a apporté. Puis, ça me permet aussi de voir le travail que j'ai à faire pour espérer me qualifier pour Paris. Voilà. Donc, je travaille. J'essaie de rapporter aussi des médailles sur des compétitions, pour l'instant, un peu moins importantes, comme dernièrement, les championnats de France, où je fais le vice-champion de France. Donc, c'est assez gratifiant. Ça veut dire que le travail commence à payer aussi. Donc, voilà. Mais oui, c'est des expériences vraiment très enrichissantes et qui me permettent de peaufiner aussi ma préparation et le travail, quoi. D'accord. Et donc, objectif Paris 2024. Alors, comment est-ce que tu te prépares ? Et puis, tiens, on peut peut-être en profiter. Est-ce que tu aurais des besoins d'aide, de soutien financier, logistique, quand sais-je ? Oui, évidemment, le nerf de la guerre, c'est toujours le même. C'est vrai que de trouver des partenaires, ça me permet de bien me préparer, de faire des stages, de faire des entraînements, les compétitions également, qui reviennent assez chères. Donc, tout ça, c'est un budget pour des sportifs. On est amateurs, on n'est pas professionnels. Donc, on a besoin de tous les partenaires. Et puis, c'est aussi un moyen pour nous de sensibiliser au handicap, au handisport, de montrer ce que c'est le quotidien, de montrer comment on s'adapte aussi au quotidien, mais aussi dans le sport. On nous pose pas mal de questions sur comment vous jouez, comment vous jouez en valide aussi, comment c'est possible de battre en valide. Si, aujourd'hui, les meilleurs Français en fauteuil, certains ont rivalisé avec des gens qui sont numérotés valides. Donc, c'est vraiment un très, très bon niveau. Je ne suis pas à ce niveau-là encore, mais il y a vraiment des très, très bons joueurs. Donc, oui, oui, on a besoin de tous ces partenaires pour nous accompagner. Puis, si on peut les accompagner aussi un peu au sein de leur entreprise, c'est gagnant-gagnant. Génial. J'ai entendu, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Donc, il y a une belle… Il y a des plans de progrès. Donc, ça, c'est génial. Et en fait, ton optimisme fait du bien à entendre. On a besoin d'optimisme. On a besoin de gens qui restent un, mais qui visent haut. Donc, écoute, François, je ne peux que te souhaiter du succès. Voilà, au niveau de MyCompanyFiles, on va t'accompagner et je suis ravi de travailler là-dessus. Et écoute, en tout cas, je te souhaite encore des victoires. Donc, dépasser le vice-champion de France d'aller chercher le titre de champion de France. Je sais que le challenge est gros de ce que tu m'as dit parce que le niveau, c'est du mondial. Mais en même temps, on voit que l'objectif est là. Donc, l'objectif, ça permet d'aller chercher. Oui, de toute façon, je pense qu'il faut toujours viser loin. Sinon, il ne faut pas avoir de regrets. Même si dans ma catégorie, le meilleur français, il est numéro 3 mondial. Donc, c'est un très, très haut niveau. Mais bon, il ne faut pas se brider dans ses rêves et dans ses objectifs. Sinon, après, on regrette. Donc, j'ai ce rêve-là d'aller à Paris et de représenter la France en 2024 et j'espère avoir cette chance. Excellent. Bon, écoute, c'est une belle conclusion, François. Un appel à l'optimisme et puis à l'ambition, encore une fois, avec l'humilité. Mais je pense que c'est toujours sympa de travailler pour aller chercher un peu plus et puis grandir. Voilà, donc écoute, François, un grand merci et je te dis à très bientôt. Oui, merci à toi et merci à MyCompanyFiles pour le soutien. Salut. À bientôt. Salut. Salut.